Je risque peut-être de vous choquer, mais la nature n'existe pas. Oui, vous m'avez bien entendu. La nature serait en réalité un concept inventé à la fin de la Renaissance, au moment où les sociétés occidentales se sont mises à opposer nature et culture. Elles ont alors inventé un mot pour désigner tout ce qui n'est pas nous, les humains, actant notre séparation du monde vivant, notre statut particulier. Dès lors, la nature a été perçue de plus en plus comme une réalité extérieure, un vaste champ de ressources exploitable à l'infini pour satisfaire nos besoins. Pourtant, dans d'autres civilisations, d'autres peuples, ce concept n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire nature. L'humain fait intégralement partie du vivant. Pour les deux auteurs que je reçois aujourd'hui, c'est cette rupture qui aurait profondément façonné notre rapport au monde, permis l'avènement de la civilisation industrielle, justifié les systèmes de domination et les pires destructions écologiques. Mais il l'affirme, il est aujourd'hui possible de dépasser ce cadre de pensée qui nous enferme et nous emmène vers la catastrophe. Dans leur livre, Ethnographie des mondes à venir, Philippe Descola et Alessandro Pignocchi montrent comment l'anthropologie nous aide à imaginer l'avenir autrement que comme un trajet unique et tout tracé vers le désastre. Ils le disent, l'avenir est ouvert à tous les possibles pour peu que nous sachions les imaginer. Et si le monde d'après était déjà dans celui-ci ? Et s'il suffisait de s'inspirer d'autres manières de vivre pour le faire advenir ? Avec Alessandro Pignocchi et Philippe Descola, je vous propose d'explorer de nouvelles façons de faire de la politique, de comprendre comment affaiblir un monde dominant réglé par les lois de l'économie et ainsi faire émerger des mondes plus égalitaires. Alessandro Pignocchi, Philippe Descola, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors je vais vous présenter rapidement, pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, Philippe Descola, vous êtes anthropologue, spécialiste du rapport à la nature, vous êtes professeur émérite au Collège de France, médaille d'or du CNRS et auteur de nombreux ouvrages, Les Lances du Crépuscule, par-delà Nature et Culture, ou encore La Composition des Mondes et les Formes du Visible. Alessandro Pignocchi, vous êtes un ancien chercheur en sciences cognitives et en psychologie et vous vous êtes lancé dans la bande dessinée avec un blog, puis des romans graphiques qui étaient notamment inspirés des travaux de Philippe Descola, dont notamment la BD pour laquelle vous êtes allé sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui s'appelle La Recomposition des Mondes. Et la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous venez de publier un livre, Ethnographie des Mondes à venir, qui est une sorte d'intermédiaire entre un essai et une BD, mais surtout un dialogue absolument passionnant entre vous, qui permet de repenser notre façon de concevoir le monde. Alors dès le début de votre livre, il y a une planche de BD que vous avez faite, Alessandro, sur laquelle on voit une mère au musée, dans un futur hypothétique avec son enfant, qui montre un exemplaire de votre livre exposé au musée et qui dit « Oh, regarde, c'est le livre qui a fait basculer le monde ». Alors je me permets de vous poser la question, pour commencer, quel était l'objectif de cette collaboration sur ce projet de livre ? Et voilà ! C'est sorti il y a une semaine et ça ne fonctionne toujours pas, je ne sais pas si il y a un délai. C'est bizarre ! Il y a un faisceau de motivation, évidemment, derrière, certaines plus avouables que d'autres, mais l'une d'entre elles, c'est sans doute, en tout cas pour moi, l'envie de faire un pont entre deux courants de pensée contemporains qui pour l'instant s'ignorent et se comprennent mal. D'un côté, celui qui travaille, ce qu'on pourrait appeler la sensibilité au vivant, qui en gros repose sur une insatisfaction de la façon dont on se lie aux vivants non humains, aux plantes, aux animaux, et le désir de trouver une autre façon de se relier à eux. Ça se base évidemment sur une peur bien compréhensible de la crise écologique, mais aussi des désirs un peu plus positifs, de trouver des façons plus riches, moins destructrices, mais aussi plus denses, plus intenses, de vivre en relation avec les autres êtres qui peuplent la Terre. Et il y a tout un tas d'intellectuels qui travaillent cette sensibilité au vivant, qui l'alimentent. Comme Baptiste Morisot, par exemple, qui est l'assiné plus connu sur... Et beaucoup d'autres, maintenant. Il y a vraiment, pour le coup, ce qu'on peut appeler une vague éditoriale sur ces sujets, mais qui est extrêmement justifiée et bienvenue, quoi. Et de l'autre côté, la gauche radicale plus classique, qui est une critique néo-marxiste de la situation du monde, qui est encore une fois extrêmement utile et absolument pas démodée, mais il y a une sorte d'incompréhension mutuelle qui est un peu triste, quoi. Nous, une démotivation, c'était peut-être de nous adresser en priorité, en tout cas, qui me concerne à... Parce que je viens plutôt de là, au philosophe du vivant au sens extrêmement large, en disant, ça serait bien, là, de faire un petit peu de plus et de tirer quelques conséquences de ce que vous dites, quoi. Et dire que tout irait beaucoup mieux et que ça serait bien qu'on tente vers un monde où on subjective davantage les non-humains, on prête attention à leurs intérêts, à leur intériorité, on se comporte avec eux non plus comme avec des objets qu'on exploite ou éventuellement qu'on protège, mais avec des partenaires avec lesquels on discute, etc. Ça, c'est super, mais il y a des conséquences politiques à ça. Alors, justement, dès les premières pages du livre, vous insistez sur la nécessité d'identifier correctement ce qu'il faut combattre, donc je me permets d'y revenir rapidement. Donc, pour vous, le point de départ de ce livre, c'est le rapport au monde des Occidentaux, moderne, que vous appelez naturalisme, qui oppose nature et culture et qui a des effets délétères, à la fois sur les humains et sur le vivant en général. Est-ce que vous pouvez expliquer justement qu'est-ce que le naturalisme exactement et pourquoi il faut le dépasser ? Le naturalisme, c'est une façon de repérer des continuités et des discontinuités entre les humains et les non-humains qui est fondée sur une chose qui, pour beaucoup d'entre nous, paraît évidente, mais qui, en fait, ne l'est pas parce que d'autres civilisations ailleurs dans le monde ont perçu des continuités et des discontinuités qui passent ailleurs. Dans notre cas, c'est à partir du XVIIe siècle dans les élites et un peu plus tard pour les profanes. Ces continuités, ce sont des continuités physiques. C'est-à-dire que l'ensemble des humains appartiennent à un ensemble d'êtres et de relations qui ont été mises en évidence par les lois de la nature. Autrement dit, nous sommes tous régis par les lois de la nature du point de vue physique. En revanche, l'humanité, une certaine humanité, l'humanité européenne à partir du XVIIe siècle, s'est exaucée au-dessus des animaux en particulier du fait de capacités cognitives et morales tout à fait singulières. Or, cette double façon de percevoir la continuité et la discontinuité entre humains et non-humains est complètement exceptionnelle. Elle naît dans les images dès la Renaissance. Elle est ensuite thématisée par ce qu'on appelle la révolution mécaniste ou la révolution scientifique au XVIIe siècle et puis ensuite, elle ne cesse de se développer au fil du temps pour devenir une évidence commune. Quand on dit, comme le disait Sandro, lorsque j'ai commencé, je disais que j'étais proche de la nature, par exemple. la nature, c'est une totalité, c'est une abstraction. Ça n'existe pas ailleurs qu'en Europe. Ailleurs, ce sont des formes d'interaction et de perception, précisément de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains, qui sont d'une nature justement très différente. Donc, le naturalisme, c'est ça. On peut le résumer, si on peut dire, par le fait que c'est l'existence de la nature. C'est de croire en l'existence de la nature, c'est-à-dire croire en l'existence d'une totalité de non-humains vis-à-vis de laquelle les humains sont dans une position de surplomb, d'extériorité, de sorte que la nature devient un système de ressources, un objet d'investigation. C'est ce qui permet le développement des sciences positives et aussi, dans certaines circonstances, un objet d'électation qu'il faut, lorsqu'on l'a trop massacré, protéger. Mais toujours dans une position d'extériorité. Justement, c'est ça le naturalisme. Et c'est quelque chose de très singulier qui est né en Europe, mais qui, du fait de la colonisation à la fois des esprits, de la colonisation des imaginaires et du développement des échanges marchands, s'est développé un peu partout dans le monde. Et ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre, c'est que c'est aussi une vision du monde qui a justifié le colonialisme et d'autres formes de domination. Oui, parce qu'effectivement, les populations, soit dont on accaparait les terres, soit qu'on déportait dans les Amériques pour les mettre au travail, étaient conçues comme étant beaucoup plus proches de la nature et donc incapables de se gouverner elles-mêmes et devenant au même titre que des forêts, des sous-sols, etc., des ressources qu'il fallait pouvoir manipuler, maîtriser et mettre en valeur. Ce phénomène a défini d'une certaine façon les conceptions que nous avons de la politique maintenant. La politique, c'est la gestion pendant longtemps de populations qui, du fait qu'elles étaient proches de la nature, en fait, n'avaient pas les capacités à se gérer elles-mêmes. Et donc, c'est bien sûr les sauvages, les esclaves, les prolétaires, les femmes, les fous, les prisonniers, etc., dans toutes les populations marginalisées au fil du temps. Mais juste un petit complément, c'est que nous, on rentre par cette porte-là, par la porte d'une critique du naturaliste, mais pour envisager une critique globale. Disons, la vaste catégorie de gens qui ne sont pas tout à fait satisfaits de l'état du monde et de la direction qu'il est en train de prendre, il y a beaucoup de raisons de ne pas l'être. Ça fait quand même une pelote globale et la critique peut rentrer par plein de côtés différents. Et vu notre parcours, on rentre par une critique du naturalisme. Ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que cette vision, cette conceptualisation du monde est en fait une exception à l'histoire de l'humanité et qu'elle est aussi une exception de l'Occident. C'est la force de l'anthropologie, c'est de nous permettre de relativiser tout un tas de choses. On dit que pour être capable de penser tout court une idée, il faut être capable d'imaginer son contraire. Si on n'est pas capable d'imaginer le contraire d'une chose, ça devient une évidence. La pensée n'a pas de prise sur cette entité. Typiquement, ce que vient de dire Philippe, le concept de nature, le fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle la nature et qui existe objectivement dans le monde quand on est né en Occident, c'est si évident qu'on ne le questionne même pas. Et l'anthropologie apporte des contre-exemples et rend relative une idée qui, sinon, était simplement noyée dans l'évidence et qu'on ne pouvait ni penser ni critiquer. Et donc, c'est une opération subversive, évidemment, parce qu'à partir, ça rend critiquable des choses qui seraient des évidences. Or, rendre la chose évidente, dire que ça va de soi, c'est aussi une arme de domination. Comme, encore une fois, on met une citation de Bourdieu qui dit quand le monde va pour soi, il va de soi. Et donc, quand on est dans une situation dominante, on a intérêt à continuer à penser qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ça et que c'est une... Et l'anthropologie nous montre qu'il y a, bien sûr, des alternatives et qu'au contraire, l'aboutissement de ce processus de renversement, c'est de se mettre à voir notre monde moderne tel qu'il est comme une exception historique et comme quelque chose de, finalement, extrêmement curieux à l'échelle de l'histoire des sociétés humaines et donc, évidemment, peut tout à fait être changé et que, bien sûr, il y a une foule d'alternatives possibles. Oui, l'anthropologie montre non seulement qu'il y a une foule d'alternatives possibles mais que celle dans laquelle nous sommes englobés, comme si on vivait à l'intérieur d'un bocal sans s'en rendre compte, elle a des conditions historiques tout à fait particulières de sorte que les outils intellectuels au moyen desquels nous pensons notre propre monde et les autres mondes sont très relatifs relatifs. Oui, vous parlez notamment de l'évolutionnisme et de cette idée que les démocraties capitalistes sont la fin de l'histoire et qui vont nous pousser à voir d'autres modes d'organisation, d'autres peuples comme arriérés, comme des enfants, en quelque sorte, qui ne seraient pas arrivés au stade de leur évolution et c'est intéressant parce qu'à un moment, vous citez justement l'exemple d'une communauté qui dit que les capitalistes sont des enfants qui cherchent toujours à avoir plus de jouets. donc c'est là où on voit justement ce que nous apprend l'anthropologie sur la façon de relativiser. Elle nous apprend sur nous-mêmes en faisant le détour du regard éloigné par les autres, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, quand on lit l'anthropologie mais aussi quand on est anthropologue, c'est-à-dire qu'on a vécu quelques années en partageant la vie d'une population dont les pratiques et les valeurs sont très différentes des nôtres. Au retour, on regarde notre propre civilisation avec les yeux de la civilisation dont on a partagé la vie et bien sûr, tout ce qui apparaît, tous les éléments les plus iniques au fond de notre civilisation apparaissent avec une violence extrême du fait de ce détour. Et ça, c'est un phénomène assez ancien. C'est le système des lettres persanes d'une certaine façon. Comment peut-on être persan ? Mais là, on le ressent de façon dans sa chair, expérientielle. Et ça a donc une portée critique tout à fait considérable. Mais cette portée critique, elle porte aussi sur les concepts en moyen desquels nous nous saisissons de nous-mêmes. La plupart des concepts en moyen desquels nous décrivons notre trajectoire historique et au fond, les institutions au sein desquelles nous déployons notre vie, comparativement, on peut montrer qu'ils sont adaptés à cette trajectoire historique puisque, bien sûr, ils sont nés pour penser cette trajectoire historique à partir de la philosophie des Lumières, disons. Mais ils sont inadéquats pour penser d'autres trajectoires historiques, pour penser d'autres réalités sociales. Et on s'aperçoit maintenant qu'ils sont inadéquats même pour penser ce que Latour appelle le nouveau régime climatique, c'est-à-dire l'état du monde dans lequel nous sommes rentrés parce que, précisément, ils sont fondés sur une opposition entre nature et société, entre nature et culture, entre humains et non-humains, etc., qui n'a plus lieu d'être avec... Et qui empêche, en plus, de penser des réponses adaptées à la situation. Et qui empêche de penser, évidemment, des réponses adaptées à la situation. Alors, vous appelez, justement, dans le livre « A dépasser le naturalisme » et on voit qu'il y a un certain nombre de blocages à ceux-là. Il y a aussi des moyens de les dépasser. Vous y venez ensuite, mais j'aimerais d'abord m'attarder sur les blocages. Moi, l'une des questions qui m'est venue en vous lisant, c'est finalement, est-ce que nos modes de pensée occidentaux, par essence, ne nous empêchent pas d'imaginer, en fait, l'avenir autrement comme une prolongation du présent ? Et comment est-ce qu'on peut arriver à sortir de ces prisons conceptuelles dans lesquelles nous sommes ? Ce n'est pas notre mode de pensée occidentale, c'est la pensée tout court, sans doute, qui a du mal. Ce que j'en ai conclu, c'est qu'on pouvait s'inspirer justement du travail que font l'ethnologue pour mieux comprendre. Les verrous mentaux, c'est une chose, la difficulté à faire évoluer les idées, etc., certes, mais là, les verrous qui empêchent la sortie d'une attire réaliste ne sont pas dans les têtes, même si c'est évidemment compliqué de penser autrement, etc., mais les verrous principaux sont institutionnels. Et donc, celui sur lequel on insiste beaucoup, c'est le statut qu'a progressivement acquis la sphère économique, les règles du jeu économique. Et le capitalisme, mais pas seulement, ça va au-delà de ça. C'est un monde qui est dominé par les règles du jeu économique où les décisions politiques sont très souvent soumises à des impératifs économiques de rentabilité, de croissance, etc. et c'est là qu'ont peut-être un des points que beaucoup trouveront sans doute extrêmement simpliste et rapide, mais j'ai l'impression qu'il est que pour faire ce pont entre ce courant qui appelle à subjectiver les non-humains et des formes politiques un peu plus offensives que ce qu'il a aujourd'hui, c'est cette constatation toute simple qu'on dit, alors voilà, ça serait vraiment beaucoup mieux que les plantes et les animaux sortent de la catégorie passive des objets pour devenir des partenaires avec lesquels on négocie, dont on tient compte, etc., c'est-à-dire on les subjective, on leur prête d'une façon ou d'une autre une forme d'intériorité et de l'autre, on est dans un monde dominé par un mode de relation, en l'occurrence l'économie, qui pour exister, pour se déployer, a besoin que tout soit objet. Chaque entité qui rentre dans le marché doit être interchangeable avec tout autre et donc doit pouvoir se voir attribuer une valeur purement marchande et donc être objectifié. Les sujets ne sont pas interchangeables. Si on veut cette interchangeability, si on veut la fluidité économique, il faut que tout devienne objet. Alors les humains qui deviennent des ressources humaines et dont, pareil, qu'on va gérer de façon technique mais sans aucun égard pour ce qu'ils pourraient ressentir et évidemment les plantes et les animaux. Donc il y a vraiment une incompatibilité, ce n'est même pas une observation empirique, c'est vraiment une incompatibilité substantielle d'ordre logique entre ce grand projet avec lequel de plus en plus de gens sont d'accord de qu'il faut traiter différemment les plantes, les animaux, les écosystèmes et tenir compte de leurs intérêts, sinon ça ne va pas aller, sauf que si on veut faire ça et encore une fois que ça ne soit pas limité à l'échelle d'individus mais que ça s'institutionnalise, ça veut dire défaire l'aspect économique, la réincruster dans le politique et que les décisions politiques qui concernent notre vivre ensemble ne soient plus soumises à des règles économiques mais à des décisions collectives. Donc c'est là le point important. Ce qui se passe dans les thèses est important mais pour changer les choses, on a peut-être une différence d'appréciation là-dessus, mais enfin, c'est en changeant les institutions qu'on va changer le présent et le futur. Mais les institutions, c'est une stabilisation de ce qu'il y a dans les têtes et donc prendre conscience de ce qu'il y a dans les têtes est absolument fondamental pour prendre conscience du terreau dans lequel les institutions sont nées et de la façon dont elles se déploient. Donc ce n'est pas effectivement en parlant au plan de son potager qu'on va changer les choses, mais néanmoins comprendre ce que dit Sandro, à savoir l'importance de l'objectivation par l'économie, le fait que n'importe quelle entité dans le monde soit interchangeable avec n'importe quelle autre par l'intermédiaire de la monnaie, par exemple, rend impossible des formes d'attachement au non-humain qui sont communes dans d'autres parties du monde. Et donc, la lutte contre certaines institutions destructrices et je ne pense pas tellement d'ailleurs à l'économie en tant que telle puisque c'est vrai, l'économie, au fond, c'est une dérive de ce que nous appelons l'économie. Nous sommes très, l'un et l'autre, fascinés par les travaux de Polanyi qui a montré il y a longtemps déjà que l'économie, c'était un processus que les économistes avaient inventé au XVIIIe siècle, les physiocrates puis les libéraux au moment où se libéralisaient le marché de la terre et le marché de la main-d'œuvre et où par conséquent certains types de phénomènes pouvaient être isolés comme existants à part de l'ensemble des relations sociales. Comme le disait Polanyi, l'économie, c'est un désencastrement, la circulation des flux nécessaires à la vie, de la famille, des rapports d'allégeance, de toutes les formes sociales au sein desquelles la production et l'échange de l'énergie nécessaire à la vie se déroulaient. Ce désencastrement, il est maintenant complètement achevé, si on veut. Il est très, très difficile, je pense, d'imaginer de réencastrer l'économie, sauf dans des expériences alternatives comme celles auxquelles nous sommes intéressés l'un et l'autre, comme dans les ZAD, par exemple, où précisément, on prend le contre-pied au fond de l'idée que n'importe quelle opération ou n'importe quelle forme de travail ou n'importe quelle entité dans le monde puisse avoir un prix et de ce fait d'être objectivée parce qu'elle est échangeable contre n'importe quelle autre entité. C'est la raison pour laquelle ce qui se passe à l'heure actuelle dans certaines populations autochtones qui luttent pour leur territoire ou contre l'expoliation territoriale d'un côté et ce qui se passe aussi dans des territoires alternatifs comme les ZAD sont des façons extrêmement stimulantes intellectuellement de concevoir des alternatives à ces processus d'encastrement de l'économie pour les réencastrer dans autre chose. Alors dans quoi ? Bon, il y a plusieurs pistes qu'on a explorées dans ce livre. Justement, j'allais y venir. Je disais plutôt qu'il nous était difficile de voir l'avenir autrement que comme une prolongation du présent. Je sais que c'est un exercice très difficile mais je trouve que ça aide aussi justement à conceptualiser les choses. Si vous deviez décrire un monde occidental dans lequel on a réussi à dépasser le naturalisme, à quoi ça ressemblerait dans les grandes lignes ? À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ? Non, mais il y a un peu de ça. L'autre point important, c'est quand on dit voilà, il faut... On justifie, on ne s'est pas attardé dessus, mais on justifie l'idée qu'il n'y a pas de sortie de la crise écologique un peu sympa et un peu réaliste sans rentrer dans un mode de relation où les non-humains ont des intérêts dont on tient compte spontanément. On prend acte du fait que ça, c'est incompatible avec une sphère économique toute puissante et que donc le jeu économique ne doit pas avoir le statut qu'il a aujourd'hui mais être soumis à des décisions politiques. Et ça, sauf que ça, ce n'est pas un projet de société en soi. Il y a plein de façons de faire ça. On peut tout à fait imaginer un gouvernement autoritaire, fasciste, qui impose de tenir compte des intérêts des non-humains tout en radicalisant toutes les formes de domination entre humains. On peut imaginer que ça passera des projets très étatistes, alors pas forcément fascisants, mais il y a plein de possibilités. Ce que nous, on essaye de dire, c'est que ça se marie quand même bien, cette idée de subjectiver les non-humains avec des perspectives de type communaliste où, en gros, les décisions tant politiques qui regardent les façons de subvenir à ses besoins, de se nourrir, de se loger, sont prises à l'échelle la plus locale possible. Il y a PSAN des structures lointaines qui imposent des façons de faire de loin, dans la mesure où c'est quand toutes les décisions qui regardent la subsistance, les façons de s'organiser ensemble, etc., sont prises par des gens qui, de fait, interagissent avec les non-humains d'un territoire et nous, des relations affectives avec eux, et qu'à partir de là, c'est infiniment plus facile de prendre des décisions politiques qui intègrent les intérêts des non-humains. Et une des originalités des exercices de politique-fiction auxquels on se livre, c'est quand on se dit finalement, il y a peut-être quelque chose de potentiellement désirable à une cohabitation entre des structures étatiques et des territoires autonomes. Alors, il faudrait que les territoires autonomes aient une ampleur infiniment plus grande que celles qu'ils ont aujourd'hui, en tout cas en Europe, qu'ils soient fédérés en réseau, qu'ils aient une puissance beaucoup plus grande que celles qu'ils ont aujourd'hui, mais une situation dans laquelle la population a évidemment le loisir de passer de l'un à l'autre, de passer de l'État à des territoires qui essayent de s'organiser différemment, que c'est cette espèce d'équilibrage des forces pour être désirable en soi. Et c'est là, encore une fois, qu'on convoque, qu'on appelle au secours l'anthropologie, en disant, mais ce n'est pas spécialement bizarre cette idée, dans la mesure où ça a été la règle dans l'histoire de l'humanité, que l'histoire écrite a souvent été écrite dans les États, parce que c'est là qu'il y avait l'écriture, mais quand même, des situations où il y avait des structures étatiques relativement petites et des étendues de territoires autour qui s'organisaient selon des règles complètement différentes, ce n'est pas quelque chose de très étrange. Encore une fois, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est plutôt des États-nations qui recourent tout le globe, qui est tout le globe, qui est l'exception. Cette hypothèse de politique-fiction a un certain nombre de vertus. D'une part, on dit pourquoi c'est extrêmement compatible avec des perspectives écologistes désirables, et aussi, ça évite un certain nombre d'écueils. Notamment, ça évite celui de rester, d'avoir gardé une espèce de foi résiduelle dans le système de la démocratie représentative en pensant que les solutions vont passer par nos élites politiques et que par un plaidoyer bien construit, bien argumenté, on va dévier de trajectoires. Donc ça, on écarte ça quand même d'un verre de main. Et sauf qu'on a souvent l'impression que la seule alternative à ça, c'est la révolution, le modèle grand soir, un renversement total des institutions et une réinstitutionnalisation ensuite planifiée à l'avance, on ne sait pas trop comment. Et ça, on comprend déjà pas forcément rêver tout le monde et ensuite, ça ne s'en paraît exactement à portée de la main. Et donc, l'idée d'aspirer à une cohabitation dans l'idéal plutôt pacifiée mais évidemment, inévitablement conflictuelle par moments entre des territoires autonomes et des États, ça nous semble une... Ce n'est pas non plus à portée de la main. Parce que pour imaginer ça, vous vous basez aussi, par exemple, on contextualise en France dans l'idée, vous vous basez aussi sur justement l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Vous dites qu'à travers leur expérience du fait de défendre un territoire, ils ont pris conscience qu'ils faisaient partie du vivant et c'est notamment l'un de leurs slogans, c'est « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Donc, pour vous, cet exemple, il montre que cette relation au vivant, elle peut changer à grande échelle, enfin, potentiellement, à plus grande échelle que ça. Elle peut changer à grande échelle parce qu'individuellement, il est possible d'acquérir cette identification, même chez des gens qui, pour beaucoup d'entre eux à la ZAD, ne sont pas, ne sont au départ des urbains, n'ont pas du tout l'habitude de pratiquer l'élevage des moutons ou la culture du sarrasin et qui, progressivement, ont appris à aimer et à s'identifier avec certains des éléments d'un milieu tout à fait singulier, une zone humide, un bocage, etc., et de ce fait à se sentir partie prenante d'un territoire dont ils sont, en quelque sorte, les porte-parole et avec l'idée que c'est le territoire qui les autorise d'une certaine façon à vivre là et qui ne s'approprie pas ce territoire comme, traditionnellement, on le présente dans la théorie de la propriété en Europe depuis quelques siècles mais qui, au contraire, sont des émanations au fond de ce territoire. Et donc, cette transformation qui est une transformation personnelle, une transformation sensible aussi, a des effets politiques. Ça peut se stabiliser dans une forme politique qui est celle, effectivement, de la ZAD. À cela, moi, je trouve qu'il est intéressant d'ajouter que l'on peut se battre aussi pour que cette stabilisation institutionnelle prenne une forme juridique, c'est-à-dire ces tentatives qui ont été menées dans différentes parties de la planète pour conférer la personnalité juridique à un milieu de vie. Oui, vous parlez notamment de la demande qui avait été faite au moment de la COP21. Oui, alors ça, c'était fait par une communauté autochtone en Amazonie que nous connaissons bien l'un et l'autre parce qu'elle est toute proche des Hachouars, qui est la communauté de Sarayakou qui avait demandé lors de la COP21 à ce que leurs territoires sont reconnus, non pas du fait de l'autochtonie ou non pas du fait qu'il s'agissait de protéger un territoire contre... C'était aussi ça, mais ce n'était pas l'argument principal contre des menaces de spoliation parce qu'il y avait des prospections pétrolières à proximité, mais du fait des relations tout à fait particulières qui s'étaient nouées dans ce territoire entre des humains et des non-humains. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est le territoire qui est reconnu en tant que tel comme un endroit singulier qui permet des rapports et rend possibles des rapports tout à fait singuliers, matériels et spirituels. Je crois que c'était l'expression que les gens de Sarayaku avaient employée entre humains et non-humains. Et ce type de territoire peut recevoir une forme juridique et ça, ça a été fait dans pas mal d'endroits. Je pense en particulier à l'un des cas les plus connus qui est celui de la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande pour laquelle les Maoris qui occupent les berges ont obtenu du Parlement néo-zélandais que la rivière soit titulaire de droits propres. Ces droits étant au fond la condition pour les occupants humains de vivre là et à condition précisément qu'ils entretiennent avec les non-humains des rapports qui ne soient pas des rapports de destruction. Autrement dit, le sens de l'appropriation qui va traditionnellement des humains soit individuels soit collectifs vis-à-vis de la terre ou vis-à-vis des objets est inversé ici. Ce sont les humains qui sont appropriés par le milieu. Ça, c'était un bouleversement intellectuel fondamental. Mais il y a un changement des échelles de valeur aussi. C'est un changement des échelles de valeur et c'est une chose qui me paraît très importante. Et donc, on pourrait aimer à penser que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes devienne une personne juridique, c'est-à-dire que le territoire lui-même, le bocage, devient une personnalité juridique et que les gens qui occupent ou habitent ce territoire détiennent des droits du fait que, d'une certaine façon, le territoire avec lequel ils se sont associés leur laisse la liberté d'en faire usage. Et pourtant, ce que vous dénotez assez bien dans le livre, c'est que, malheureusement, aujourd'hui, cette question de la reconnexion au vivant, elle est encore vue comme une sorte de voie de développement personnel pour les riches et les bourgeois, d'une certaine manière, parce que c'est posé comme un problème individuel et non pas un problème collectif. Et on a l'impression qu'on dit souvent, alors que finalement, le vivant est partout autour de nous, moins dans les zones urbaines, malheureusement, on dit souvent « Oui, mais ça, c'est un truc de riche de pouvoir être dans la nature » ou on va associer ça à quelque chose d'ésotérique. Alors que c'est prouvé scientifiquement que, par exemple, se balader en forêt est bon pour notre bien-être physique, mental, et bien quand on dit ça à certaines personnes, elles vont nous dire « Non, non, c'est d'ésotérique ce que tu dis. » Je ne sais pas, ça n'a rien d'ésotérique parce que je pense qu'une des caractéristiques du capitalisme industriel et post-industriel, c'est précisément été de parquer les prolétaires et en général les fractions les plus pauvres de la population dans des ghettos où ils étaient coupés précisément des aménités des milieux encore plus ou moins protégés, donc exposés au bruit, à la pollution, à l'absence de végétation, à l'absence de vie animale, c'est-à-dire à la possibilité au fond de s'émouvoir au quotidien de partager la vie de non-humains parqués dans des machines auprès de machines bruyantes et polluantes. La question du bruit joue un rôle fondamental. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut militer, pas simplement effectivement d'avoir, bien sûr, c'est important d'avoir des gymnases, des bibliothèques, des piscines et des maternités, mais d'avoir aussi la possibilité d'avoir accès à cette à la possibilité de développer en soi des formes de liens avec les non-humains et le vivant qu'on n'a pas dans la plupart de ces zones de rélégation. Et évidemment, quand on est dans un mode d'organisation politique où la subsistance matérielle et notamment alimentaire dépend en partie pour chacun d'une pratique agricole, même à temps extrêmement partiel, d'une forme d'agriculture paysanne qu'on pensera de façon enchevêtrée aux intérêts des autres habitants non-humains du territoire, évidemment que développer des relations affectives et subjectivantes avec les non-humains se fait, c'est ça l'exemple de la Z de Notre-Dame, on se fait de façon beaucoup, évidemment, infiniment plus naturelle. Et tu disais, c'est posé comme un problème de développement personnel. Je ne serais pas aussi sévère, c'est juste non-dit. La question de comment on institutionnalise une forme. C'est ce que vous dites dans le livre, moi je reprends juste les termes. Je ne dis pas que c'est posé comme ça, que c'est tu. En tout cas, la question des institutions est peu posée, marginalement posée. Or, elle est fondamentale. Et là, je ne pense pas qu'on ait une divergence sur les relations entre les sensibilités individuelles et les institutions. C'est des relations causales multiples, extrêmement complexes et qui vont en tous sens. Mais peut-être, c'est plus un point de stratégie politique à la limite. C'est-à-dire que là, on demande souvent comment on fait à sensibiliser le plus grand nombre, comment on fait à parler aux plus de gens possibles pour les ouvrir leur sensibilité aux vivants, etc. Et on a l'impression, encore une fois, le monde individualiste dans lequel on est, que le seul horizon politique, la seule lutte politique qui vaille le coup d'être menée, c'est de sensibiliser le plus grand nombre. Et ça, c'est assez délétère comme idée parce qu'il y a peut-être largement assez de monde sensibilisé. Il y a des gens qui souffrent à leur quotidien parce que justement, ils ont une espèce de sensibilité frustrée aux vivants et ils sont obligés de mener une vie dont toutes leurs activités vont frontalement à l'encontre. Ils savent que c'est destructeur, ça ne leur laisse aucun temps, c'est un travail complètement aliénant, etc. Des gens qui sont convaincus de ça, il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de sensibiliser plus largement, mais peut-être que, en tout cas, ce n'est pas le seul, c'est un ingrédient dans une stratégie politique plus globale. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit de trouver des leviers politiques. Et donc, c'est plutôt comment on réfléchit à se doter des moyens de faire fracturer les institutions existantes pour en laisser émerger d'autres. Il y a plein de solutions possibles. Et nous, encore une fois, c'est la lutte territoriale sous toutes ses formes. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, l'idée qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se joue fondamental autour de ça, autour de la prise de terre, de reprendre des terres à l'agriculture industrielle, à l'urbanisation, aux capitalistes sous toutes ses formes pour y développer des formes d'autonomie alimentaire et des expériences politiques autres, et c'est complètement imbriqué. C'est une arme qui a vraiment beaucoup de vertus. Déjà, l'État la gère moins bien que d'autres. Autant les luttes sociales à type syndical, etc. Là, depuis les années 70, les États se sont dotés d'un certain nombre d'outils, ont fractionné le monde du travail de telle façon qu'on imagine mal un nouvel élan, peut-être, émerger de ça. Par contre, les luttes territoriales, d'ailleurs, la ZAD de Notre-Dame. Sur le combat écologique, les luttes locales sont à peu près les seules qui ont eu des victoires ces dernières années. C'est ça. Donc, l'État, pour l'instant, les gère moins bien et il y a quelque chose qui a été la force de la lutte de la ZAD de Notre-Dame. On s'oppose frontalement à quelque chose, on mène une offensive directe contre des structures du capitalisme et dans le même mouvement, on propose autre chose. Et là, c'est... Mais ce n'est pas un futur indéfini. C'est ça. Ce n'est pas juste s'opposer à un truc et cette critique, on va vous dire, oui, d'accord, mais on fait quoi à la place qu'on tombe sur le « il n'y a pas d'alternative ? » Là, on vous montre en acte qu'on refuse votre truc comme justement un monde qui est basé sur la domination des non-humains, des humains, l'objectification de l'économie, etc. On vous montre que non, ce n'est pas du tout ésotérique, encore une fois, de proposer autre chose. Et là, il y a, ce que tu disais, des luttes locales de toutes sortes qui se développent dans tous les sens. Malheureusement, c'est extrêmement dur d'acquérir la puissance, la taille et la puissance qu'est acquis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais ça serait ça un des objectifs et ce n'est pas du tout exclu que ça se... Puisqu'il y a une espèce de radicalisation des positions du monde technico-capitaliste qui répond, qui ne peut répondre à la crise écologique que par davantage de contrôle technique et une conscience de plus en plus aiguë dans toute une partie de la population qu'il va falloir vraiment rentrer en confrontation directe avec lui. Ce n'est pas du tout exclu qu'il y ait d'autres territoires qui se libèrent. On parle des soulèvements de la terre en ce moment, qui est un des mouvements qui est plein d'espoir de ce point de vue-là, qui a émergé en partie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui essaye de retrouver cette même double force, de s'opposer à des projets de développement, d'accaparement des terres, d'agriculture industrielle, d'urbanisation et dans le même mouvement de faciliter l'installation paysanne, des formes d'installation paysanne évidemment qui tiennent compte des intérêts des non-humains et qui essayent de s'intégrer dans les autres usages du territoire, c'est-à-dire de tendre vers des petites poches d'organisations communalistes. Là, en ce moment, se joue une lutte qui est vraiment exemplaire, paradigmatique de ce qu'on raconte dans le livre. C'est une lutte autour des mégabassines que l'État associé à la FNSEA ont le projet de stocker l'eau, de lutter contre les sécheresses à venir en construisant des énormes bassines à ciel ouvert. On a déjà parlé plusieurs fois sur le bassin. OK. Et les opposants aux bassines, les articles qu'il y a qui les critiquent ou qui les défendent rendent souvent dans des considérations assez techniques de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas, etc. Mais ce qui est important de voir en prenant un pas de recul, c'est à quel point c'est vraiment un affrontement entre deux mondes, entre deux projets de société vraiment antagonistes et ces bassines sont intéressantes parce que vraiment ça cristallise l'ensemble des enjeux. Dans un cas, on continue dans le modèle moderne de maîtrise, de contrôle, de forcer les dynamiques de la nature et du vivant à se soumettre à nos projets et on envisage de continuer le contrôle technologique quand bien même on sait qu'il y a toujours des effets secondaires auxquels on n'a pas pensé que ce contrôle n'est jamais total, etc. Mais on continue cette lutte de domination des forces de la nature et les opposants. Encore une fois, il y a les soulèvements de la terre, ça émane de la ZAD, mais il y a la Confédération Paysanne, il y a plein d'autres organisations qui se joignent à cette lutte qui envisagent plutôt un monde où on va essayer d'apprendre à faire avec les dynamiques du vivant et pas systématiquement essayer de les contrôler et de les écraser. Et là encore, c'est la porte d'entrée naturaliste pour décrire la question des... Enfin, de critique du naturalisme pour décrire la question des bassines, mais c'est lié à la domination sociale, la privatisation de l'eau où on continue la spoliation des populations, des derniers biens communs qui restent pour les prolétariser encore davantage, les soumettre encore davantage aux lois du marché. Et c'est vraiment... Ces bassines dessinent les projets de société antagonistes qui, là, s'offrent à nous. Donc voilà, il y a des luttes qui se préparent le 29 octobre pour stopper le chantier de la plus grosse bassine jamais construite dans les deux serres qui se lancent. Et je pense que cette lutte est intéressante à suivre, ne serait-ce que vraiment parce qu'elle cristallise tout ce qu'on vient de dire en une bassine. Ce qui est extraordinaire dans la ZAD, c'est que c'est quelques centaines d'hectares et moins de 200 personnes qui ont une vertu d'exemplarité dans leur projet et de ce qu'ils apportent comme espoir. Et pourtant, qui souffrent de beaucoup, beaucoup de préjugés. Ils souffrent de beaucoup de préjugés et on n'en parle justement pas suffisamment, je pense. Combien de fois entend-on sur les ondes parler des casseurs de Notre-Dame-des-Landes, des voyous de Notre-Dame-des-Landes, etc. Et alors qu'en réalité, plus on en parle, plus on incitera les gens à comprendre que c'est une forme d'alternative communale. Peut-être, il n'y a pas d'exemple aussi original depuis la Commune de Paris. Dans l'inventivité politique, c'est donc très bien que vous puissiez en parler. Votre livre essaie d'apporter un peu d'espoir puisque vous montrez que d'une certaine manière, les mondes à venir sont déjà existants dans ce monde-là qui commence à émerger et aussi à l'intérieur de nous. Je trouvais ça intéressant quand vous disiez que d'une certaine manière, on avait l'intuition de différentes conceptions du monde nous-mêmes et que parfois, on pouvait avoir les mêmes types d'habitudes envers nos objets que des achoirs d'Amazonie qui, eux, parlent à leurs plantes et puis nous, parfois, on parle à notre ordinateur quand ils refusent de fonctionner. mais ça relève d'une même conception de considérer comme un sujet. Je vais dire vraiment une de la palissade énorme mais on a un esprit humain et les différentes ontologies, les différentes façons d'être au monde que décrit Philippe, c'est des humains qui les partagent. Donc, on a les mêmes intuitions à la base, simplement, et on est tous traversés d'intuitions animistes mais simplement, on est pris dans des structures institutionnelles qui inhibent certaines intuitions, certains comportements, certaines façons de penser et en développent d'autres. Et donc, nous, dans notre monde, justement, du fait de la place qu'occupe l'économie, mais pas seulement, on est dans des institutions qui incitent à l'objectification. Enfant, on va prêter beaucoup plus facilement, on va beaucoup plus facilement avoir de l'empathie envers les animaux qui souffrent, on va être beaucoup plus facilement choqué par le fait que dans une grande ville, on est obligé d'enjamber quotidiennement des SDF et on doit apprendre à faire comme si de rien n'était, les voir vraiment purement comme des obstacles. Il y a énormément de métiers depuis le travail à l'abattoir jusqu'à la responsabilité politique qui oblige, pour ne pas devenir fou, à objectifier les non-humains et les humains. Donc, on est pris dans des institutions qui stimulent les réflexes d'objectivation alors que, si on avait grandi dans un collectif animiste et en Amazonie, on est au contraire pris dans des institutions où ça va de soi que les non-humains ont une intériorité et on est pris dans un mode de vie qui, au contraire, va nourrir, alimenter les intuitions, les réflexes mentaux, les comportements par lesquels on prête une intériorité aux non-humains. Mais à la base, toutes ces potentialités-là, chaque humain les porte en lui. Oui, c'est pour ça que je me permettais d'insister là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment une dimension aussi d'émancipation quand même à l'échelle individuelle quand on prend conscience de tout ça et de tout ce qui nous détermine. D'une certaine manière, ça ne nous rend plus libres et c'est une première façon de résister à son échelle en attendant aussi que d'autres choses se fassent donc voilà, je trouvais ça important de le préciser dans une perspective d'émancipation aussi pour beaucoup de personnes. Pour terminer, il y a beaucoup de touches humoristiques quand même en fait au milieu parce que là, on a une conversation très conceptuelle mais il y a vos dessins à l'aquarelle qui sont des sortes de BD ou romans graphiques, je ne sais pas comment vous préférez qu'on les appelle. Voilà, bon, les deux. Donc, entre vos dialogues où vous imaginez justement une sorte de monde parallèle où on ne sait pas trop parfois si c'est un monde parallèle ou un futur parce qu'il y a des moments où vous décrivez Emmanuel Macron pendant le confinement qui décide de partir à la recherche de Bruno Le Maire. C'est un jeu, c'est une espèce d'exercice pour mettre au travail les concepts qu'on développe notamment dans ce desquels-là par l'humour absurde où la situation est celle qu'on connaît avec des hommes politiques qui ont gardé leur identité. Sauf qu'on change un petit truc dans les esprits et donc pour eux justement les intuitions animistes sont devenues... Donc il y a Emmanuel Macron qui réveille Édouard Philippe en pleine nuit et qui lui dit « Viens, on va écouter une chouette ». Et qui finit par faire une soupe avec la dépouille même si je spoil un peu pour aider Bruno Le Maire à se réincarner en Chouette-Chevêche. Bon, après, encore une fois, chaque projet de ce type-là a plein de motivations différentes. Je peux broder sur l'idée que ça permet de donner un contrepoint, que ça met au travail différemment les concepts un peu techniques qu'on développe, ça permet de se les approprier différemment. Enfin, à la base, la motivation principale, c'est quand même que c'est plaisant à faire. Encore une fois, il y a un rôle cathartique. Voilà, imaginez. À la fin, il y a un entretien. Alors, j'ai vu que c'est Muel Pénicaud, j'avais l'impression. Oui, c'est ça. Donc, un entretien avec Muel Pénicaud pour comprendre son monde et où elle dit « Mais je sais qu'aujourd'hui, notre système fait beaucoup rire, les enfants à l'école et tout ». Donc, ça permet aussi d'imaginer potentiellement que nous ne sommes pas dans la fin de l'histoire. C'est ce qu'on disait au début, c'est que l'anthropologie te permet de concevoir ton monde comme au début, de le voir, de relativiser un certain nombre de structures, de valeurs qui nous semblent évidentes et ensuite de les voir, elles, comme ridicules. Les alternatives qui nous semblent finalement beaucoup plus raisonnables et normales que ce qui est en vigueur dans notre monde. Mais je crois que les dessins de Sandro ont non seulement cette vertu un peu utopique et critique par l'humour, mais aussi, ils permettent de fournir des récits qui permettent d'envisager des futurs différents. Je pense que les récits jouent un rôle très, très important dans la stabilisation des institutions, des façons de voir le monde. Nous, nous avons été formés à travers des récits tout à fait singuliers dans notre éducation. Changer les récits pour envisager d'autres façons de faire corps avec les non-humains, est une chose absolument fondamentale. Ce n'est pas du tout, on ne parle pas du tout de théorie, on parle de poésie, d'imagination, de l'âge ou un rôle très, très important aussi là-dedans. Et tout ce qui peut contribuer à cela me paraît très, très important. C'est-à-dire, au fond, de s'identifier à des façons différentes d'être grâce à des récits et qui deviennent des scripts pour des manières de voir et des manières d'être qui deviennent familières. C'est à ça que servent les récits, notamment la littérature, mais pas uniquement. Si Jules Verne n'avait pas imaginé qu'on irait sur la Lune, peut-être qu'on n'y sera pas allé. Est-ce que, alors, dernière question, est-ce que justement vous croyez à ces mondes à venir ? En fait, qu'il est possible de dépasser le naturalisme ? Non, on fait le mariole dans le livre, mais c'est sûr que si on se fie à nos intuitions... On pouvait l'exprimer et l'explorer de façon conceptuelle et voir qu'il y a un certain nombre de blocages systémiques aujourd'hui. C'est ça. C'est que si je me fie à mes intuitions, je me dirais que non, j'y crois évidemment pas beaucoup, mais en fait, on s'en fout de mes intuitions. On peut se tromper complètement sur l'histoire. Il y a certainement eu de très nombreux événements auxquels personne ne croyait. Donc, ce n'est pas parce qu'effectivement, si on y pense, on se dit que c'est quand même peu plausible, que ça ne vaut pas la peine de le travailler parce qu'on n'en sait rien. Si on avait été en 1785 dans les campagnes françaises, est-ce qu'on aurait pu imaginer ce qui allait se passer quelques années plus tard ? Je ne pense pas. Il y a une imprévisibilité des événements, il y a une imprévisibilité de l'histoire. Ce que l'histoire montre, c'est précisément cela, c'est-à-dire c'est des bouleversements considérables qui se développent sans qu'on en ait un pressentiment même peu de temps auparavant. Donc, moi, je crois beaucoup à l'imprévisible et c'est un livre qui, de ce point de vue-là, manifeste notre foi dans l'imprévisible et dans ce que l'imprévisible peut produire comme quelquefois de pire, mais aussi, on peut l'espérer, de meilleur que la situation présente. Justement, c'est de toute façon ce que vous dites au début que c'est un livre qui va faire basculer le monde. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur Blast. Merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin en description de cette vidéo. Si cet échange vous a plu, vous a appris des choses, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour suivre tous nos contenus dès leur sortie. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui n'existe que grâce à vos dons et vos abonnements. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Alors si vous le pouvez, prenez un moment pour nous soutenir, même symboliquement, sur blast-info.fr. À très vite sur Blast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada